Sur le plan idéologique, la domination inédite des libertaires préparait le terrain aux libéraux. Les mouvements féministes annonçaient la fin du patriarcat, le « il est interdit d'interdire », la mort du père et de toute autorité. L'influence communiste dans l'éducation nationale avait converti les chères têtes blondes grandies dans les années 1960 à un internationalisme qui niait les nations. Le triptyque 68-art « dérision, déconstruction, destruction » sapa les fondements de toutes les structures traditionnelles. Familles, nations, travail, états, écoles. L'univers mental de nos contemporains devint un champ de ruines. Le succès intellectuel des sciences humaines détruisit toutes les certitudes. Comme l'avait deviné dès 1962 Claude Lévi-Strauss, le but dernier des sciences humaines n'est pas de constituer l'homme, mais de le dissoudre. Leur venu, le marché s'emparera sans mal de ces hommes déracinés et déculturés pour en faire de simples consommateurs. Les hommes d'affaires sauront utiliser l'internationalisme de leurs adversaires les plus farouches pour imposer la domination sans partage d'un capitalisme sans frontières. Jean-François Revelle, bien que porté par un anti-marxisme militant qui l'aveuglait souvent, fut un des rares intellectuels français à deviner ce qui se passait. Peut-être une affaire de génération. Il était né vingt ans après Sartre et Aaron. Il n'avait pas leur vision traditionnelle de la Révolution. Dans son livre qui le rendit célèbre dans le monde entier, « Ni Marx, ni Jésus », Revelle eut la formidable intuition que la Révolution ne viendrait pas de Moscou, de la Havane, de Pékin ou même de Paris, mais qu'elle était partie de San Francisco. La Révolution serait libérale ou ne serait pas. La Révolution serait encore une fois américaine, même si, comme au XVIIIe siècle, la Révolution française parvint à aimanter tous les regards. Revelle vit dans Woodstock la Révolution des individus, et dans les mouvements noirs, féministes et gays, la Révolution des minorités. Il comprit que la conjonction des deux forgeait dans les universités américaines des années 1960 ce « politically correct » qui balairait la société traditionnelle et patriarcale. Ni Marx, en France les révolutionnaires de mai 68 utilisaient la langue marxiste pour accoucher d'une révolution capitaliste. Ni Jésus, la quasi-extinction de la pratique du culte catholique, accoucha d'un post-christianisme, une sorte de millénarisme chrétien sans le dogme, les fameuses idées chrétiennes devenues folles de Chesterton. Mariant un universalisme qui vira au sans-frontierisme, et un amour de l'autre poussé jusqu'à la haine de soi. Un pacifisme absolu tirait encore des évangiles, se dénatura en un refus absolu de toute guerre, de tout conflit, de toute violence, associé à la virilité, par ailleurs dénoncé par les féministes comme coupable de tous les maux. Ces vagues de féminisation et d'universalisme post-chrétiens brisèrent les digues d'une France encore patriarcale, reposant sur l'impérium du père, à la maison comme à la tête de l'État. La victoire de la révolution passait par la mort du père, de tous les pères. C'était la condition indispensable d'une révolution réussie. Déjà en 1793, la condamnation à mort de Louis XVI, comme l'avait noté Balzac, avait guillotiné tous les pères. Mais Bonaparte, avec le code civil, avait remis le père sur son trône. De Gaulle avait même réussi, au bout de 150 ans de tâtonnement institutionnel, à le remettre à la tête de l'État. C'est ce travail séculaire de restauration qui a été stackagé. Notre époque a été tout entière dessinée par mai 68. Non les événements eux-mêmes, copies plutôt médiocres et souvent parodiques des grandes heures révolutionnaires des XVIIIe et XIXe siècles, mais le récit épique qui en a été forgé, les leçons qui en ont été tirées, les élites qui s'y sont révélées, les slogans qui ont été scandés. Il est interdit d'interdire, CRSSS, nous sommes tous des juifs allemands, etc. L'univers mental, culturel, idéologique qui en est sorti, ont façonné le nouveau visage de notre pays. Comme les révolutionnaires parisiens de 1789 imposèrent leur foucade idéologique successive à une province fascinée et passive, les enragés de 68 ont enseigné leur vision du monde et de ce pays, comme ils disent, à un peuple rétif mais résigné. Nous sommes tous les enfants de mai 68, ou plutôt des quarante ans qui ont suivi. Les événements auront été nos trompettes de Géricault. Pendant quelques jours, les rebelles tournèrent autour des remparts qui depuis lors n'ont jamais cessé de s'effondrer. Et nous chérissons nos ruines davantage que les plus beaux édifices. Maurras exalta jadis les quarante rois qui ont fait la France. Il nous faut désormais compter les quarante années qui ont défait la France. Il est temps de déconstruire les déconstructeurs. Année après année, événement après événement, président de la République après président de la République, loi après loi, élection après élection, intellectuel après intellectuel, une des médias après une des médias, réforme scolaire après réforme scolaire, traité après traité, patron après patron, livre après livre, chanson après chanson, film après film, match de football après match de football. L'histoire totale d'une déconstruction joyeuse, savante et obstinée des moindres rouages qui avaient édifié la France. histoire d'une dépossession absolue, d'une désintégration inouïe, d'une dissolution dans les eaux glacées de l'individualisme et de la haine de soi. Sous-titrage Société Radio-Canada s'il y a eu, c'est qu'on a la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.